Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes Hour Sur la série Deep Rock Pixellic On est de retour avec les nains et notre héros ou héroïne Kemoon Taille pierre de niveau 4 Et on reprend exactement là où on s'est arrêté Allez petite fin de tour Je n'ose même pas voir quand je vais croiser l'armée de mes ennemis Je pense qu'elle va être tellement inconséquente Parce que bon je crois que l'IA commence avec une armée un peu plus conséquente que vous pour compenser Après ça ne veut pas dire que pour autant il gagnera Mais on va mettre un peu de défi Ça c'est sûr Donc on va aller les affronter eux Et après on verra peut-être pour affronter le héros Parce que le héros en général porte des objets On va plutôt faire le héros d'abord Il y a quoi des automates Ok Les lithoveilleurs Qui volent Ok ça va être chiant Ils volent en général c'est toujours chiant Si on peut mettre le Yeti Est-ce qu'on va se priver ? Bien sûr que non C'est parti Allez bim le Yeti Les deux héros sont morts Comme ça Les héros ne meurent pas vraiment Mais ils sont hors de combat Je sais que j'ai de la magie Mais pour le moment Donc on gagne pas mal d'XP Cool Alors on a pas mal de choses Chacun réduit de 20% le coût des ressources Le coût des ressources des créatures de toutes vos villes Franchement c'est pas mal 20% de moins au recrutement Mais il y a trop de trucs qui sont bien Sachant qu'on va être plein de rangs dans un truc C'est pour ça que je suis un peu embêté Mais bon je vais en mettre au moins un Parce que 20% c'est cool Alors qu'est-ce qu'on a de l'or ? Une rapière qui me donne plus d'attaque On prend Un cristaux On prend Et un coffre avec des gants en cuir Qui me donne plus ça en défense On prend aussi Voilà On est ici 5, 4, 3 C'est un peu mieux Ok là on peut passer le combat On est plus puissant qu'eux On va le faire On regagne un point Alors cette fois-ci on va changer Et je vais mettre un deuxième point à distance Parce qu'on a quand même des unités à distance Qui sont sympas Ok On a gagné un objet Je crois qu'on a gagné un peu de déplacement Ok Est-ce qu'il fait l'arbre ? On est heureux de faire une offrande Afin de gagner un niveau Ah ouais cool ça On va les faire eux On va passer le combat également Les combats faciles C'est pas très intéressant On va pas le faire Par contre ça oui Ce serait bien d'aller le faire Mais avant On repassera peut-être à la maison Puisqu'on va pouvoir recruter Ça va être la fin du tour Ok alors on peut faire plein de choses Le tribunal des archimages Mais on va d'abord faire ça On gagne 3750 maintenant par tour Et ça c'est cool On va recruter eux Ok On va mettre fin au tour On devrait commencer à avoir une petite armée Autour d'après Une fois qu'on sera allé recruter tout le monde Ça va permettre quand même d'être un peu plus sérieux Je ne sais pas si il y a un endroit où je peux voir les yetis Où j'en suis de la génération des yetis Mais on ne voit pas Voilà on récupère tout ce petit monde Est-ce qu'on n'améliore pas ça ? Ouais ça ne coûte pas très cher On va le faire On les améliore On prend eux Et ouais Là je n'ai plus assez de ressources Il faut de la pierre pour faire les mages Ouais c'est très cher en fait J'aurais dû faire un peu plus gaffe Pas très grave Eux on ne va pas les recruter Ça on va le garder pour le moment C'est actif Les sorts on n'en a pas plus C'est le portail de ville Ça y est on l'a débloqué On avait assez Eux sont passés en moyen Eux sont passés en facile On va aller vers eux Cyclone Enfant de Midas Et Foudroyeur Euh ouais On va avoir des pertes Quand même Parce que c'est pas Ça ne va pas être un combat Très très facile Quand même Pour un Autant pas le mettre Là ils font terreur Ok Je ne vais pas regarder l'amélioration Des arbaléteries en vieille ours Maintenant ils ont terreur Ça c'est cool On va aller dans On va aller vers eux On va aller vers beau On va aller vers encore un niveau où on la sentait des créatures d'élite ouais c'est bien mais bon on va pas tout fendre on va peut-être prendre un petit corzé à main quand même voilà on a quelque chose qui me donne du mercure à chaque tour toujours du cassier impossible mais je suis pas surpris ici qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire si je peux pouvoir faire ça un marché en fait pouvoir débloquer cet arbre là j'en ai très 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 besoin encore que changer ça contre acheter de la pierre du coup ça coûte cher quand même dans des 5 250 ça vous coûte 1000 à l'achat à chaque un moment je pouvais améliorer mon village et prendre un bonus pour le marché mais faire des choix après c'est vrai que ça fait chier de savoir que les mages j'étais en recruter un peu moins parce qu'ils bouffent une pierre à chaque fois une raye un pardon quand je dis la pierre le bois on est gavé le mercure sans elle et cristaux et le soufre on n'a pas trop trop besoin encore pour le moment alors on va aller faire ça on va être à générer des sculpteurs à chaque tour à chaque tour pas chaque tour mais il y a des scribe brune qui vont défendre un peu on a des sculpteurs là des visionnistes et un peu de veillours ok donc quand même un peu de monde le héros et y est eux ce qu'on va faire je vais peut-être réduire carrément enlever les arbalétriers je vais y mettre pas mal de troupes là faut vraiment rusher faut pas hésiter et je vais disperser au maximum les troupes comme ça ça va les faire pas mal tirer un peu partout let's go alors qu'est-ce qu'on a là dedans ça fait dégâts à toutes les unités ouais non c'est pas cool ça ça va nous faire mal ça c'est pas terrible mais on va le prendre quand même parce que problème d'animation des morts il y a pas de cadavre pour le moment on va faire ça juste derrière c'est pas terrible mais ça va au moins les occuper un peu tout le monde rentre et fasse du dégâts on est en train de les défoncer de toute façon encore de l'xp augmenter la maîtrise histoire de pouvoir encore générer éventuellement des yétis c'est pas mal c'est vrai qu'on a un aéromancie enceinte et votre sort un sordaire c'est lequel le sordaire d'ailleurs qu'on a eu je n'ai même pas fait gaffe on voit pas du souffle de l'or et du minerai ça c'est bien on prend le minerai ah ouais c'est qu'il faut beaucoup de minerai pour en plus pour construire beaucoup de bâtiments alors pas celui-là celui-là oui celui-là il a l'air quand même assez cool vers le tribunal des archimages méchesse 7 jours de temps de recharge titan de combat crée des ressources dont le type est à quantité dépend des mines à proximité ah ouais évolution en fait l'italien on les transforme en unité plus puissante choisie au hasard jusqu'à la fin du combat oui d'accord 17 de mana 8 comètes ça c'est ouais d'accord maléfice on les transforme en grenouille lorsqu'une grenouille mort elle est remplacée par son unité d'origine ouais donc c'est vraiment temporaire ok ouais je sais pas si c'est les meilleurs sorts qui existent clairement mais mais pourquoi pas je reste pas mal sur ma petite île c'est vrai que je suis pas parti encore en découverte ni rien mais je préfère voilà à la limite j'irai sur la mer un petit peu parce qu'il y a des ressources qui commence à récupérer je suis pas pressé de rencontrer un nia parce que en général quand je croise un nia j'aime bien être bien puissant quoi eux en général le sont c'est vrai je l'ai jamais fait ça on peut construire un campement maintenant ce qui l'empêche de se déplacer mais il donne plus d'attaque et de défense augmenter comment ça c'est vrai qu'ils peuvent faire ça aussi maintenant oui complètement ok cavalamandre des minotaures des gargouilles et des observateurs parfait donc là on va se mettre vers le haut on va mettre de la défense comme ça comme ça et comme ça on va réduire de moitié comment on fait déjà ça voilà on va enlever un peu d'archer des sculpteurs et puis c'est tout allez c'est parti il faut que je prenne le truc pour pouvoir mettre 20% d'unités en plus quand même hop on va leur mettre des unités au milieu ça va les perturber un peu ah oui c'est que mes mages sont un peu au milieu des minotaures et tout c'est pas très cool on va les défoncer quand même il y a pas mal de sculpteurs comme Dab mais ils sont là pour ça on en perd 25 on en gagne 14 c'est pas mal l'XP nickel de l'or ok on voit clairement où il est par contre ouais le bâtiment quoi avec la cheminée dorée alors c'est ce bâtiment là mais ça c'est une fonderie alchimique c'est pas merde je vais les faire creuser c'est pas ça c'est pas mon grimoire mais c'est où déjà c'est ça euh c'est pas possible qu'il soit chez moi j'aurais une chance incroyable il y a certaines choses que je retrouve pas ça quoi que ça ça ressemble à ça quand même c'est bizarre ça montre un truc d'or moi il y a un truc d'or ça montre des petites montagnes par là et moi je les retrouve là voire là c'est étrange je ne sais que penser je ne sais que penser mes chers amis des archers d'élite 1500 pour 6 ils ont l'air bien hein mais euh non on va plutôt aller affronter eux là 2 missiles lorsqu'elle meurt ouais d'accord super de la merde bout de flamme relou et des troglodytes c'est vu tac 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 je vais pas les invoquer tout de suite je vais attendre qu'ils approchent on va pas faire long feu mes trucs mais c'est pas grave ça les occupe un peu les champignons là qui se multiplient on a perdu pas mal de légionite quand même là et de garde montagne c'est le jeu les unités à distance on en perd quasiment pas par contre euh tactique oui oui plus de unités déployées sur le champ de bataille c'est cool mais bon il y a tellement de choses qui sont cool il y a tellement de choses qui sont cool à faire euh le fort oui faut choisir qui ont fait alors 27 de plus 20 de plus 8 de plus 13 de plus on en a beaucoup d'eux les légionites les légionites sont cool en vrai les légionites boost de recrutement sur les légionites je prends fin du tour on va bien finir par faire un deuxième héros très bientôt un peu d'or ok il faut lui donner 2 cristaux, 2 soufre et 2 mercure Ah ouais super ça Un petit bug qui m'a fait cracher Bon et bah bougez pas je reviens Hop là me revoilà après ce petit crash inopiné Alors je disais donc Il me fallait il me manquait un cristal Et bah on va en acheter un tout de suite ça coûte pas grand chose 500 Et hop accepté Voilà un petit level up Ça augmente pas de pain Euh Faire une troisième planification Pour débloquer ça Ou Troisième corps et âme Ohlala il y a tellement de choix On pourrait prendre pyromancie mais enfin on peut prendre tellement de choses quoi Un autre point en tactique On va mettre encore plus de troupes On va faire ça On va mettre gourmand Alors ça c'est quasi impossible On a dit C'est un peu difficile C'est un peu difficile Allez il y a des objets super sympa quand même Donc je vais prendre le risque de le faire C'est fait Ça on a pas de quoi recruter La salle des abominations on peut la faire Et bah allez C'est parti On peut faire du yeti maintenant Ouais il coûte de la pierre aussi Ah fais chier Compliqué tout ça Compliqué hein On achète 5 de ça 5 de ça C'est cher Mais bon Allez 5 de ça Pour compenser On peut se permettre de compenser Il faut le faire Si on va le recruter le yeti quand même On va acheter 5 de pierre Je vais que l'or nous serve à quelque chose de toute façon Donc là d'ici il y a encore 3 tours avant de pouvoir le recruter J'aurai largement mon temps pour le faire Allez on va tenter Est ce qu'on creuse ici Et bah voilà On l'a eu On l'a eu ce fouchu du trésor Alors on a une patte de rabit C'est un impact intermédiaire Bot plus 1 en domaine Ah bah on se fait gagner 250 d'or en plus par jour Pourquoi pas Ça appartient au 7 rabit Ok On peut engager un nombre illimité de créatures en vie Oh la violence Les unités dépassant la limite coûtent cependant plus cher Oh Oh putain il n'y a plus de limite de monstres Bon il faudra avoir le 7 de 3 par contre Oh putain on a la tenue de rabit C'est un recrutement et en défense Chaque rang augmente de 20% la croissance Oh putain ça devient balèze On aurait le 7 complet là Ah non ça aurait été trop beau 5 cristaux 2 minutes d'expérience On prend bien évidemment l'expérience Le mercure L'or le mercure L'expérience Et on a encore du mercure Ah là là on était pas loin d'avoir le 7 complet Là j'aurais été emballé quand même Là j'aurais été vraiment emballé On a 2 sur 3 Dommage dommage Bon enfin c'est cool quand même C'est quand même super cool On va se rentrer Et on va aller voir C'est vrai que j'ai pas encore pris eux Mais comme quoi on peut pas être partout Je vais plutôt faire un château Ah d'augmenter encore plus le recrutement des yetis Ils sont puissants les yetis Ça ouais quand même Mais coûte cher Je vais choisir quand même finalement les arbelétriers En second Bah si j'ai bien fait Il manque 4 pierres pour faire Ah bah ça on va le régler tout de suite L'amélioration des yetis Bah non je peux pas Je suis bête je vais te faire un bâtiment Quel idiot Quel idiot On va temporiser un petit tour Puisqu'on est quasiment On est au début de la nouvelle semaine Et après je pense que sur eux On va y rouler tranquille Eux c'est pas pour tout de suite Clairement Et après on va pouvoir Passer à bouger Ouais alors là le coup par contre il va être violent Pour les améliorer pas tant que ça Je tralentissement 25 de dégâts Entre 20 Ok donc là j'ai pas de quoi en recruter Eux oui Eux oui mais je manque d'argent Bon bah quasiment Ouais bah facile Je m'en doutais un peu Physique Un chiant Géants cendres Secret numérique Elle évoque un groupe de feu follet Et océans géants Aquatiques Intangibilité Il y a des chances d'éviter les attaques Des attaques portées contre elle Et à l'attaque à distance En gros Dis donc Je vais y aller séparer sur le champ de bataille Comme ça après on a nos attaques à distance On a également eux Et le héros C'est parti Faut chier leur putain de feu follet là Ça j'en veux pas plus Tire à l'arc J'aurais bien pris Mais pas On va prendre ça quand même Pour un maximum de guérison Pas mal On va déplacer les caravanes Alors les caravanes C'est des bâtiments qui sont là Qui nous produisent des unités On génère des sculpteurs chaque semaine Ça en génère 12 De régiment Et hop Si je fais déplacer les caravanes Ça me les ramène à la base Simplement Je vais en profiter pour voir Si je peux encore recruter un petit peu Non mais on n'en avait plus de sous De toute façon Fin du tour On est au tour d'après Je vais recruter un petit peu Je vais essayer de garder au moins 1000 Et 5 de bois c'est bon Mais au moins 1000 Pour faire le bateau On va se tailler d'ici On va surtout aller se balader dans la mer Il y a plein de trucs à faire On sait jamais si on pouvait ramasser Le 7 du rabbit Capin du coup Ok On va déjà déplacer la caravane Comme ça on pourra les récupérer nous Si on veut Ils sont même venus à nous en fait Encore mieux On va prendre lui Ça rebâle étriguée Je fais en plus 15 Voilà On a pile 1000 Obélisque Je pense qu'il y a un petit bug Facile Allez c'est parti Je voudrais pas le faire Mais je vais le faire Pour que vous voyez comment marchent les combats En mer Avec le bateau Et tout Alors C'était un petit peu bugué Je sais pas si ça l'est toujours Enfin c'est pas bugué Mais c'est mal géré Le brouillard de combat On voit pas De guerre Pardon On voit pas trop Comment on place nos unités Dans les yetis Je vais pas les mettre ici Effectivement Je vais prendre plus d'archers Eux Je les divise par deux Je les redivise par deux Et voilà C'est eux que j'enlève Ça permet de réduire un peu Et de remettre plus d'unités Comme ça Tac Encore trop Voilà On a un peu de tout Donc toi Tu te restes à distance Toi aussi Mais t'es au fond Là et là Parce que vous pouvez voir Comment ça marche Le bateau arrive Les unités ennemies Ils sont N'importe quoi Ce que j'ai fait Mais c'est pas grave Et pouf Ils arrivent là Ils viennent attaquer Sur le bateau Quand vous affrontez Un autre héros Qui est en bateau Les deux bateaux Viennent à la rencontre L'un de l'autre Et ça fait un abordage C'est pas le prix de perroquet Cassez vous Voilà pour vous montrer Les bateaux Les combats en mer L'expérience war On prend l'expérience Sans aucun soucis Si rien ne donne du moral On va pas se priver Et on va surtout Arrêter là Pour ce deuxième épisode De Heroes Hour J'espère qu'il vous aura plu Et que vous vous amusez Quand même un peu avec moi Bon c'est le début C'est toujours un peu long A démarrer Et puis là c'est vrai Que j'ai pris une partie Avec des îles Donc C'est pas encore là Que ça va être le plus saignant Mais petit à petit Je vous rassure On va arriver à tout ça On va arriver à avoir Des ennemis De l'IA Et ça va saigner Ça va saigner Je vous le promets On va pouvoir faire l'antiquaire C'est cool ça Oh putain C'est quoi les objets là Alors par contre Ah Ça en logistique Je crois que c'est cool ça C'est dommage De pas pouvoir voir Comme ça Mais On a un lexique Normalement Lexique des compétences Non ça c'est pas ça Les matures rares Les artefacts Les compétences Alors la logistique La logistique Je suis sûr que vous l'avez déjà vu Et que vous êtes là Mais c'est là Oui c'est là Alors Chaque rang augmente de 5 La distance à laquelle votre euro Peu se déplacer par jour Ah c'est bien J'avoue que c'est pas mal J'avoue que c'est vraiment pas mal Bon bah en tout cas On verra ça La prochaine fois Je vous remercie de m'avoir suivi J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Ou alors à mettre un petit commentaire Pour que je vous réponde Je vous dis à très vite Pour la suite Sur cette série Plein de nains Et plein d'ambition A plus tout le monde Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz